Du sens et du rire Bonjour et bienvenue dans ce troisième podcast du sens et du rire Je suis Laetitia Exbrya et je suis une femme et heureuse de l'être, surtout à cette époque et dans ce pays Je suis Aurélie Jure, je suis aussi une femme, une maman et très heureuse aussi de vivre mon cycle actuellement Et nous accueillons un invité exceptionnel, Merlin, le chien d'Aurélie Le mâle Le mâle qui va représenter notre instinct animal Oui Merlinus, bienvenue dans ce podcast Alors pour démarrer, comme nous aimons le faire, nous allons vous proposer une inspiration au travers d'une citation Dis-moi tout, qu'as-tu sélectionné pour nous ce mois-ci ? Clarissa Pinkola Estès qui a écrit Femme qui court avec les loups Un très grand livre, oui, histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage Qui nous aide à nous reconnecter à qui on est au plus profond de nous-mêmes Donc un livre qui a marqué beaucoup, beaucoup de femmes Qui apparemment a même changé la vie de certaines femmes Qui grâce à de petites histoires nous aide à comprendre un petit peu plus le sens de notre vie de femme Et Merlin qui joue à côté de nous et qui fait un boucan pas possible comme on pourrait sans doute Il est trop content Chaque femme porte en elle une force naturelle riche de dons créateurs, de bons instincts et d'un savoir immémorial J'aime Ça donne une notion quand même d'inspiration et de profondeur à la femme Qui me fait d'autant plus être fière d'être une femme Soyons fiers de cette féminité Et avant donc d'approfondir cette notion de féminité, d'énergie féminine et autres Moi j'avais envie de vous parler d'une femme qu'on connaît assez peu Qui s'appelle Mileva Maric, allemande, suissesse et austro-hongroise Et qui se trouve être l'ex-femme d'Albert Einstein Mileva a de très bonnes notes et entre à l'université de Zurich en Suisse pour continuer ses études Elle y rencontre un certain Albert Einstein qui devient son grand ami Ils tombent amoureux l'un de l'autre et ont d'abord une fille, probablement abandonnée à sa naissance Bravo C'est une fille Puis ils se marient et ont deux petits garçons Ah bah là on les garde Ah bah oui pour ça Ah bah bravo Entre Albert et Édouard Ils travaillent main dans la main Pourtant si Albert est souvent cité dans les revues scientifiques, Mileva, elle, ne l'est jamais Les gens pensent qu'elle passe son temps à s'occuper de ses enfants Mais un jour arrive où les époux ne s'entendent plus et ils décident de se séparer Mileva menace alors Albert de raconter que tous ses travaux et ses découvertes, il les lui doit Albert lui concède finalement une partie de l'argent reçu grâce à son prix Nobel Ce qui permet à Mileva de vivre correctement Mais il ne partagera jamais sa renommée avec elle Mileva fait partie de ces femmes qui ont été injustement oubliées Et dont il est pourtant primordial de se souvenir Ce qui m'inspire le fait que derrière chaque grand homme se cache une femme Exactement Voilà, le pouvoir étant l'apparat de l'homme et finalement la puissance Celle de la femme Et donc une question que nous nous sommes posées c'est Si derrière chaque grand homme se cache une femme Derrière chaque grande femme que nous sommes Quel homme se cache derrière nous ? J'aurais tendance à rendre un petit hommage aux hommes de ma lignée Car ils ont quand même amené une certaine puissance et des valeurs Dans la femme que je suis à l'heure actuelle Qui m'ont amené à beaucoup rechercher et travailler sur moi-même Dans mon positionnement surtout Dans qu'est-ce que je veux trouver dans l'homme qui va m'accompagner Et puis mes différents compagnons de vie qui m'ont quand même amené beaucoup de richesses Le grand mal de ma vie restera mon petit toutou Voilà, Merlin ici présent Très bien, moi aujourd'hui je voudrais faire une dédicace plus particulière A mon grand-père Robert Exbraia Qui était né 1 6 mars, 1 mars 1922 Qui m'a beaucoup inspirée étant jeune sur le rythme à tenir Les joies de profiter du matin Les joies de partager des moments en extérieur D'aller voir des gens, de discuter un peu avec tout le monde Et puis d'aimer profondément les gens Et de leur faire confiance a priori Quoi qu'il en soit Voilà, pour l'homme dont j'ai envie de parler aujourd'hui Après bien sûr, beaucoup d'hommes m'ont inspirée Et j'espère que beaucoup d'hommes continueront à m'inspirer dans ma vie Que ce soit ma moitié Que je salue et que j'embrasse Puis-je intervenir ? Oui, avec joie Non, ce n'est pas ta moitié Parce que tu es un être à part entière Et lui aussi, c'est un être C'est vrai, c'est vrai C'est juste un terme générique que tu as eu envie naturellement d'employer Que je comprends D'autant plus pour donner une notion d'intimité Pour le rapprocher de moi à ce moment où je parlais d'autres hommes J'ai envie de te dire chérie Oui, tu es quand même important pour moi Plus particulièrement que les autres Mais tu n'es pas une moitié Et elle non plus Voilà, c'est vrai, c'est vrai Et donc, merci pour ce premier moment Et rendez-vous pour la suite Donc, le thème d'aujourd'hui C'est la féminité, la femme Mais pourquoi avons-nous choisi ce thème ? Parce que nous serons bientôt le 8 mars Et c'est la journée de la femme Pourquoi la journée de la femme le 8 mars ? Nous n'avons pas trop recherché Mais bon, il faut l'avouer Finalement, ça nous est un peu sué Oui, oui, ça amène juste à déterminer qu'elle est différente de l'homme Et voilà, on va connaître que... Et moi, je trouvais ça presque un peu présomptueux Quoique tout à fait justifié C'est un être qu'on est différente Mais oui, nous sommes différentes Et c'est bien normal Mais nous n'avons toujours pas les mêmes droits que les hommes Sur le papier, si Passons sur les sujets légaux et de société On va plutôt aller s'interroger sur Qu'est-ce qu'il y a au fond de nous dans la femme Donc nous avons interrogé des hommes à ce sujet Pour savoir, pour eux, qu'est-ce que représentait la femme Certains ont dit C'est la mère de mes gosses D'autres ont dit... Et là, on a beaucoup aimé d'ailleurs Cette réflexion, vraiment On a senti que c'était profond Mais on est resté zen, quoi J'avoue qu'à celui-là, j'ai envie de lui dire Bon, ben, tu resteras mon pote Mais j'aimerais pas que tu sois plus Si, faire des catégories Ça peut marcher très très bien aussi D'autres ont dit... Alors, Tristan, hein Parce que j'ai envie de le nommer Bon, ben, nommons-le Et j'aime beaucoup, en plus, sa façon de voir les choses C'est... Il a axé la définition sur l'aspect physiologique C'est que... Physiologiquement, nous sommes différents C'est vrai Eh ben, il a juste totalement raison Au fond, intrinsèquement Il n'y a pas de différence Tout ça, c'est des clichés Dire qu'une femme s'agit de telle façon Qu'un homme, c'est plus rationnel Nous, pourrons être totalement d'accord Parce qu'on peut voir que chez certains hommes Il y a une énergie féminine Qui est aussi très très forte Et puis que chez certaines femmes Une énergie masculine Qui est aussi très très puissante Après... On a eu aussi la définition un peu idéaliste Donc, un gros bisou, François Ouais Moi, j'ai quand même beaucoup aimé Surtout qu'on sentait Qu'il y mettait vraiment tout son cœur Et toute sa personnalité En nous disant donc que pour lui La femme, c'est la moitié de l'être humain C'est une déesse Et qu'il y a finalement les deux en chacun Ouais Un peu d'homme, un peu de femme Mais qui ne saurait pas le définir Eh bien écoute, François Aujourd'hui, on est là pour toi Et on est là pour le définir Enfin, en tout cas C'est une des inspirations Qui est Quelles sont ces énergies Qui font que Qu'on soit femme ou homme On a un peu des deux Chacun en nous J'aurais quand même envie De lui poser cette question C'est Est-ce qu'il pourrait De ce fait Tomber amoureux d'un homme ? Et donc, est-ce qu'on peut se demander Est-ce que toi, du coup Tu sens que tu pourrais Tomber amoureuse d'une femme ? Peut-être Pourquoi pas Enfin, j'avoue être plus attirée Par les hommes que par les femmes Ouais Mais dans le sens d'une attirance Plutôt très physiologique Très hormonale Ouais Oui, exactement Donc c'est pour ça que ce côté N'est pas nié du tout Vraiment, le reconnaître Après Il paraît que nous sommes tous bisexuels Ça c'est Eh ouais Il paraît que On aurait dit que Bon Eh pas Si avec un peu d'honnêteté On pouvait vraiment tous se regarder Peut-être qu'on arriverait à l'admettre Moi je pense qu'en tout cas J'aime des femmes Et j'aime des hommes Et je les aime profondément Après je fais le choix De dépasser une certaine barrière Avec une personne en particulier Et de préférence un homme J'ai pas encore testé l'autre côté Je te rassure chérie Si tu écoutes ce podcast Peut-être qu'il aimerait bien Que tu dépasses Autant, autant Donc nous parlions De cette dualité finalement Mais qui n'est pas une dualité Qui est plutôt une complémentarité Entre énergie féminine et masculine Qui fait que souvent On donne à la femme Une image plutôt de douceur Et d'entretien de la maison Et tout ce que tu veux Et l'homme plutôt de pouvoir De présence D'organisation De maintien Et bien tout ça C'est bien en train De se casser à la figure Voilà Et c'est pour ça Que tout le monde Est un petit peu perdu Là dessus C'est vrai C'est vrai Parce que c'est ça En fait historiquement On est plutôt dans une société Misogyne et patriarcale On ne peut pas se le cacher Mais on a tendance A renverser ça L'idée étant Que le pouvoir Est quand même quelque chose Qui fait tourner la tête Quoi qu'il en soit Ouais Donc qui est quand même Attribué à quelque chose De masculin J'aimerais bien Donc parler De cette petite étude Qui avait été faite Sur des enfants en bas âge Donc on montrait Des figures asexuées A des petits enfants De 4 ou 5 ans Et les enfants Automatiquement Répondaient Que la figure Qui est associée A une attitude Gestuelle de pouvoir Était un homme Après par la discussion Ils admettaient Qu'une femme Pouvait aussi Avoir ses attributs Mais c'est bien rentré Dans l'inconscient collectif Que le pouvoir Et l'attitude d'autorité C'est l'homme Donc qu'on a plutôt Eu historiquement Justement cette notion De pouvoir associé aux hommes Que les hommes Ayant cette énergie masculine Plus développée Intrinsèquement Du fait de leur physiologie Et de cette disponibilité Plus naturelle A l'émanation D'hormones masculines C'était chaud ça C'est une histoire scientifique Là vous vous rendez pas compte Là ça fume Et à contrario La femme Étant du coup Plus prédisposée A émettre Des hormones masculines Qui sont plus Assimilées A de la douceur Mais encore que Moi ce que j'aime Beaucoup Finalement dans notre féminité Dans cette énergie féminine Au delà de la douceur C'est plutôt L'inspiration La poésie Et l'attention Tu vois Que ça peut apporter Aussi bien A nous même Qu'aux autres Et plutôt même Aux autres Qu'à nous même D'où le fait Que les femmes Sont souvent été Dans l'ombre des hommes Mais voilà Cette énergie Feminine Et énergie masculine Et je t'ai posé la question Tout à l'heure J'aimerais partager ça aussi A quel moment A quel moment T'es-tu sentie femme Pour la première fois Dans ta vie Ou à ton avis Quel est le moment Auquel on se sent Devenir une femme Donc on marque Certaines périodes On va parler Donc l'apparition Des règles Mais C'est que Comme nous avions Évoqué ça tout à l'heure C'est que le premier Rapport sexuel Où l'homme Justement rentre Dans la femme Fait prendre conscience Que nous sommes La femme Il y a quand même Ce rapport De l'homme Va dedans Que la femme Intériorise La chose Et il y a toujours Cette symbolique Qui va sur Cette notion d'accueil Un peu Voilà Bienvenue Elle est bien Elle est bien Et puis après Bon bah Il se passe quoi Et ça Ça se travaille Ça se peaufine D'année en année D'âge en âge Et pour toi Donc Comment as-tu accueilli Cette femme Disons que la première fois Où j'ai entendu Le fait que j'étais Devenue une femme C'est le jour Où j'ai partagé Qui m'arrivait A ma maman Qui m'a annoncé Que j'avais mes règles Pour la première fois Qui pour fêter ça M'a mis une gifle Phénoménale Dont ma joue Se souvient encore C'est ce qui était Une tradition Apparemment Et voilà Donc c'était censé Révéler le passage A la féminité Alors j'avoue Que sur le moment Je trouvais ça surtout Très très embarrassant Et je pense qu'en effet C'est plus le moment Où j'ai eu Le premier désir En fait Parce que finalement Le premier rapport N'était en effet Pas forcément Le moment où j'ai Le plus senti Ma féminité Mais par contre Je me souviens Qu'avant ce premier rapport Il y avait eu Un instant vraiment De désir fort Où là Justement le fait D'avoir ce désir Pour quelqu'un Et d'avoir envie Finalement de l'accueillir Et de sentir Donc que cet homme Me donnait autant De désir C'était aussi Moi L'envie D'être une femme Et d'être Et d'être pleinement Moi-même Et d'accueillir Cette féminité Et d'accueillir Cette masculinité Qui voulait s'associer A cette féminité Ah oui C'est beau Mais je me souviens De cet instant C'était dans un jardin Tout ça Bon je n'en dirai pas plus Mais c'était Un très beau moment Et donc Ces relations Intimes Nous amènent aussi Parfois A la création de la vie Et c'est une spécificité Des femmes Qui est en effet A relever Dans le cadre D'un échange Sur le sujet On le croit Qui est lié Donc à la maternité Parce que Voilà Comme le disait Notre cher ami Une femme C'est la mère De mes gosses Et on le remercie Pour la pertinence De ce propos Une femme Peut aussi Choisir De ne pas avoir D'enfant C'est ça C'est ça Ça c'est une Ça c'est une possibilité Mais en tout cas Elle est outillée A priori Pour avoir des enfants Et c'est vrai Que la maternité Est une expérience En tout cas Alors La maternité Sous-entendu Le fait De tomber enceinte De vivre une grossesse De vivre un accouchement Et de transmettre La vie Voilà De transmettre la vie D'élever son enfant Et ça c'est vrai Que c'est particulier Quand même C'est vraiment Une expérience Qui nous relie Vraiment A la nature profonde De ce qu'on est C'est aussi quelque chose Qui est Qu'à la base Purement animal Si on ne réfléchit Pas trop le concept Et on en revient Au côté sauvage Et qui est très appréciable Et magnifique Aussi De ce qui est Parce que Quand on réfléchit Trop D'ailleurs On en revient À passer À côté de sa vie À côté De la possibilité D'être mère Donc Moi J'admire beaucoup Ces femmes Qui en toute conscience Dissent Qu'elles ne veulent pas D'enfants Parce que C'est vraiment Je trouve Une très forte connexion À qui elles sont Bon Certaines vont dire Arrivé à 40 ans Qu'elles ne veulent pas D'enfants Parce que juste Elles n'ont pas réussi À en faire avant D'autres Avec beaucoup plus De connaissances D'elles-mêmes Assument Très bien Qu'elles Qu'elles dépassent Quelque chose Qui peut être vécu Comme un poids Aussi un conditionnement Un poids sociétal Familial Ok Pourquoi pas Moi personnellement J'ai vraiment vécu La maternité Comme un désir profond Certes Peut-être Un espèce De conditionnement Animal Un besoin De reproduction Mais Je suis Satisfaite Que la vie M'ait apporté ça Qu'est-ce que Tu pourrais Nous partager Sur cette maternité Qu'est-ce qui T'a le plus touchée Finalement Dans ton expérience De maternité Jusqu'à aujourd'hui Pendant que tu réfléchis Moi je peux partager Moi je pense qu'en effet La grossesse C'est quand même Une expérience Attendre un enfant Parce que d'ailleurs Le terme de grossesse C'est quand même pas Hyper glamour Attendre Hugo Ça a été vraiment Fabuleux De découvrir ça Et tout ce développement Physiologique Donc très hormonal Mais qui m'a éveillée A beaucoup de choses Et j'étais dans une sensibilité Dans une inspiration Très créatrice Et je me suis sentie Vraiment à ce moment-là Pousser des ailes Et d'ailleurs Au même titre Qu'au moment où il est né Je me sentais Une énergie phénoménale Pour pouvoir L'accueillir L'entourer Le nourrir L'élever Et c'est vrai Que c'est Toute l'énergie Que ça m'a apportée Et que ça m'a éveillée Le fait d'attendre Un enfant Et de l'accueillir J'ai trouvé ça Quand même merveilleux Et toi Tréchelle ? Exactement C'est vraiment Des sensations Qui sont incomparables Avec rien d'autre Vraiment le sentir Bouger à l'intérieur Sentir Mais qu'on est aussi Complètement dépassé Par tout ça Tu peux faire ce que tu veux Tu ne contrôles rien C'est vraiment l'instant Ou tu peux chercher A maîtriser ta grossesse Par tout ce que tu veux De naturel Ou pas Ce qui doit se passer Va arriver Et là vraiment Tu es confronté Au fait que A l'échelle de l'univers Tu n'es rien Et à la fois C'est énorme Donc il y a vraiment Ces deux opposés Qui sont là Dans le fait D'avoir l'enfant C'est qu'on est à la fois Tout et rien En tout cas On est le lien À un moment donné Ce que je trouve beau Et donc très spécifique À la femme Qui est la seule Pour l'instant À pouvoir attendre l'enfant C'est qu'elle représente Un lien fabuleux Avec l'énergie de la vie Créatrice Bien sûr Qui nécessite L'intervention de l'homme Et on le remercie Mais voilà Très bien Bon bah écoute C'est beau Tous ces échanges Autour de la féminité Et pour la blette du mois Je vous propose de nouveau De retrouver nos chers mignons Lorsqu'une femme te dit Quoi ? Ce n'est pas qu'elle n'a pas entendu C'est qu'elle t'offre Une seconde chance Pour modifier ce que tu as dit À méditer Donc merci Et bien D'avoir suivi ce podcast Ce troisième podcast Et puis Rendez-vous Une prochaine fois Le mois prochain Avec un thème Encore très intéressant